bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant sept ans j'ai réalisé tous les meubles de mon appartement et je suis aussi auteure de plusieurs livres sur amazon d'ailleurs si vous souhaitez recevoir votre guide offert en format pdf vous pouvez le télécharger dans le lien dans la barre d'infos et dans le lien qui s'affiche ici alors aujourd'hui le sujet du jour c'est le meuble en carton pour économiser alors effectivement c'est économique il y aura plusieurs raisons que je vais vous détailler dans cette dans cette vidéo au départ l'investissement il est aux environs de 100 euros pour acheter tous tous les outils nécessaires à l'information du meuble en carton et encore vous pouvez aussi voir pas déjà avec ce que vous avez au départ je détaille dans la vidéo que vous pouvez voir ici tous les tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser votre premier meuble en carton alors effectivement pour un investissement qui est quasiment enfin évidemment je relativise tout le monde n'a pas enfin on n'a pas tous le même budget mais pour un petit investissement de maximum 100 euros au départ vous pouvez quasiment faire tous les meubles de votre appartement en carton et moi j'ai aussi d'autres raisons qui m'ont qui ont fait pour moi que le meuble en carton m'a permis de faire de grosses économies ben c'est que dans le temps c'est à la fois enfin à la fin on investit pour se faire des meubles donc on n'a pas on n'a plus besoin d'acheter des meubles et en même temps ça fait une occupation parce que par exemple moi les meubles en carton bon en été je n'ai fait j'en fais pas trop j'en fais pas trop ce si vraiment j'ai un besoin assez urgent mais par exemple en hiver on n'a pas enfin voilà quand il fait froid dehors les nuits les journées sont courtes et on n'a pas grand chose à faire alors moi quand je vais par exemple je sais pas pour vous mais moi de temps en temps je vais passer l'après midi en ville et ben qu'est-ce qu'on doit faire en ville et ben on doit sortir on va on sort on va il fait tellement froid dehors donc on va on va forcément se boire à un café pour se réchauffer on a enfin on n'a pas grand chose par une petite balade vite fait bien fait mais après voilà qu'est ce qu'on fait le soir soit soit au restaurant soit au café soit on va au cinéma et à chaque fois c'est des choses qui sont payantes et on n'a pas voilà bon on y va une fois deux fois mais on peut pas tous tous les semaines y aller parce que au bout d'un moment ça revient cher et du coup ben voilà une fois qu'on a passé toutes et toutes les séries qu'on a regardé des vidéos sur internet et bien mais quelque chose quelque chose qui peut être intéressant à faire c'est faire des meubles en carton alors moi c'est une activité que j'aime bien parce qu'en fait ça me permet aussi de me bouger parce que quand on fait les meubles en carton et ben on se rend vite compte qu'il faut il faut avoir une activité physique à côté parce que le meuble en carton ça ça reste quelque chose de hard physiquement et passer c'est je veux dire là on traîne l'autre par exemple ben moi je me suis vite rendu compte qu'il valait mieux que je fais ça un petit peu de randonnée de temps en temps que j'aille marcher un petit peu tous les jours pour m'aérer parce que quand on fait des meubles en carton et qu'on veut continuer à garder la forme ben à la fois ben ça nous fait bouger mais en même temps ça ça nous fait prendre conscience des lacunes de notre corps et forcément moi ça m'obligeait ben aller faire aller faire du sport parce que enfin du sport voilà je fais mon petit tour de l'étang je vais faire un petit tour de 10 20 km en vélo quoi mais voilà je le j'en fais pas beaucoup mais j'en fais quand même assez régulièrement pour garder la forme pour pouvoir justement faire mes meubles en carton dans le meuble en carton en fait il ya une chose qui est intéressante c'est que ça permet de travailler de faire travailler le la cognition alors c'est quelque chose en fait qui vient par la force des choses c'est que par fait quand on fait des meubles en carton on est obligé de deux voilà de rester en forme aussi de là dedans parce que par exemple des fois on est fatigué on peut avoir des pensées négatives on on a un peu la flemme etc mais en même temps il ya un chantier qui a besoin d'avancer donc on peut pas se laisser aller et moi le meuble en carton ben ça m'a ça m'a permis de travail de faire travailler à fond mon cerveau et ma déstérité alors je vois sur internet il ya plein de programmes de développement personnel de remise à niveau et c'est mais franchement pas quand on fait des meubles en carton bas ça économise en fait c'est comment dire c'est une des conséquences de de la création de meubles en carton mais en fait c'est quelque chose même sans le vouloir en fait je vois parfois les gens ils payent des failles payent des fortunes pour des programmes de de développement personnel de deux fans de comment dire de pour faire voilà pour garder la mémoire pour faire des choses qui vont les aider à se muscler psychologiquement et en fait le meuble en carton bas ça ça va vous vous économisez pas mal de choses parce qu'en fait vous allez avoir gratuitement ce que d'autres ils auraient payé cher pour avoir ce que vous avez c'est à dire une bonne cognition un bon une bonne agilité une bonne forme physique une bonne une bonne dextérité je sais pas si je n'ai pas déjà dit mais voilà donc en fait le meuble en carton bas ça recentre plein de choses en fait comment dire outre le fait d'avoir des meubles sur mesure écologique et tout ça mais en fait ça va vous vous comment dire vous faire travailler sans le vouloir sur d'autres d'autres éléments pour lesquels vous aurez eu besoin de payer en fait pour les pour les avoir quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a vous a plu je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi n'hésitez pas à télécharger votre guide offert qui est gratuit je me permettrai aussi de vous envoyer quelques quelques offres concernant ma formation si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire moi je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt